Bonjour, c'est le lundi 3 mai. Voici quelques nouvelles provenant du secteur de la Côte-du-Sud. D'abord, nos deux députés, Bernard Généreux et Norbert Morin, étaient à Montmagny vendredi dernier pour remettre au maire Jean-Guy Desrosiers une somme conjointe de 2 millions et quelques dollars provenant du programme de renouvellement des conduites, le PRECO. La municipalité contribuant pour un tiers de ce montant, c'est donc 3,135,000 et quelques cents qui permettront la réalisation d'importants travaux d'infrastructure. Le gala du mérite étudiant du Centre d'études collégiales de Montmagny a permis de remettre 14 000 $ en bourse. L'événement qui a eu lieu récemment au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace a rassemblé près de 300 personnes. Mathilde Ouellet de Montmagny a obtenu la médaille académique du gouverneur général accompagnée d'une bourse de 500 $. Elle est ici entourée de Giseleine Picard, directrice du Centre d'études, et de M. Gaston Côté, vice-président du conseil d'administration de la Fondation du Cégep de la Poquatière. Sur cette photo, l'enseignant de percussion Daniel Lacombe et Olivier Chouinard, étudiant, qui ont assumé l'ambiance musicale de jungle. Le caricaturiste Smer, ou Serge Mercier pour les intimes, a présenté vendredi dernier les quatre murales sportives commandées par la ville de Montmagny et que l'on voit à l'entrée de l'aréna. Les murales ont été peintes sur place de janvier à avril dernier. Smer nous raconte l'histoire de ces murales. Je tenais à les faire sur les lieux, oui. J'avais ma petite échafaud roulante, là. Je me promenais avec ça. Puis ce qui est fun de faire ça, les gens passaient, là. Puis ils discutaient, ils arrêtaient. Puis moi, ça me changeait d'idée aussi. Bien, ça ne parlait pas de hockey. C'est les beuveries qu'il y avait avec ça. Ça prenait un coup, ce livre. Des petites histoires d'amour qui se créaient en arrière du panneau, de l'horloge. À l'extérieur aussi, sur le collègue secrétaire, ils nous racontaient des affaires, les frères. Quand ils jouaient au hockey, il y en avait avec des frères qui étaient bons au hockey. Ça fait qu'ils montaient le souten. Puis ils se mettaient à jouer avec les... Ils se rentraient le souten dans leurs pantalons. Puis ils se mettaient à jouer avec les autres. Moi, le journal est daté de 49. Il y en a eu un, entre autres, sur le dernier. Oui, 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 j'ai rajouté un petit nom. C'est une petite histoire qui s'est passée ici. Puis ça me tentait, parce que c'est vrai que... Faut-tu la raconte? Oui. Ça va rester entre toi et moi? Oui. 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 C'est parce qu'il y avait une petite patineuse artistique qui passait. Puis elle avait dit à sa mère qu'elle trouvait qu'elle lui ressemblait. Effectivement, elle lui ressemblait. Ça fait que là, je lui ai demandé son nom. Ça fait qu'elle m'a dit son nom. Ça fait que j'ai dit, je vais te faire un petit... Juste un petit... Un petit quelque chose. Parce que je la trouvais sympathique. Elle l'arrêtait à toutes les fois qu'elle venait s'entraîner. Donc j'ai commencé son nom. C'est Alexandra. Le lendemain, elle était toute contente. Elle a vu ça. Qu'on avait discuté la veille. J'ai dit, je vais te faire un petit quelque chose. Puis le lendemain, elle a passé. Elle a dit, aïe, ma mère, regarde ce qu'elle a fait. Ça fait qu'elle était toute contente. Je lui ai fait sa semaine. Je ne sais pas si ça a bien patiné. Au sport, Karine Lachance a été nommée joueuse étoile de l'équipe Les Combattantes. C'est l'équipe Volleyball A du Centre d'études collégiales de Montmagny. Voilà pour ce lundi de mai. Si vous avez des informations à communiquer, je vous invite à utiliser cette adresse courriel. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous pour le prochain bulletin qui sera disponible dès 7 h demain matin. Évidemment, c'est quand même vous qui décidez quand vous avez un moment pour prendre des informations sur la région et d'un simple clic. Ici Éric Bernard pour les nouvelles de la Côte du Sud. À demain.